Le mystère Le mystère est beaucoup plus fascinant que toute explication parce que ce qu'on ne comprend pas stimule notre imagination, nos rêves, le désir d'apprendre et de grandir. On se nourrit du passé pour mieux comprendre le présent. Nous devorons le présent et les restes servent à féconder les semences du futur. C'est stimulant de se pencher sur des grandes questions. Moi, on dit que je suis une question, un énigme, un paradoxe, une paix à la puissance. Trois. Paix-toi. Paradoxe, au-delà des mots. Paradoxe, au-delà du rationnel. Paradigme. Une façon différente de voir des choses. Je suis une personne simple. Je ne suis pas un voyant, ni un sorcier, ni un hypnotiseur. Je suis une personne simple avec des habiletés différentes. Des capacités, un don, à cause desquelles les gens m'ont traité d'hommes étranges et de savants fous. Les capacités que vous trouverez, je crois, assez intrigantes. Si, la science n'a pas d'explication rationnelle pour quelque chose. Est-ce que ça veut dire que cette chose n'existe pas ou qu'elle ne peut pas exister? La musique, la peinture, la danse existent parce que souvent, on ne trouve pas les mots pour exprimer autant de choses. Moi, quand j'essaie de verbaliser comment je fais ce que je fais, les mots ne sont pas suffisants. Mais, je suis ce que je suis, et ce soir, je sais qui je suis, et je vous laisserai décider ce que je suis. Voyez-vous? Je ne suis rien sans vous, sans votre aide, sans votre participation intime. Ce soir, c'est vous et moi, et nous ferons ensemble des choses hors de l'ordinaire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok. Quand vous êtes arrivés au théâtre ce soir, on a offert les sièges privilèges à des personnes au hasard. Pour ceux qui ont accepté l'invitation, je vous remercie. Nous avons essayé quelques expériences en communication non-verbal. Et je veux bien essayer parce que lire dans les pensées d'un autre, c'est un peu comme faire l'amour. Ou la conversation. Ça ne se fait pas tout seul, hein? D'accord, d'amour peut-être, mais... Ça, c'est une autre question. Mais tranquillement, je vais réchauffer mon cerveau et commencer à nous synchroniser tous ensemble, vous et moi. Avant le spectacle, quelqu'un a reçu un paquet de cartes. Vous êtes où, quelqu'un avec un paquet de cartes? Oh! Lui! Et la femme dit, c'est toi! Ok. Vous avez un paquet de cartes? Et votre nom déjà? Bernard. Bernard! Bernard, on vous a donné une paquette de cartes neuf, oui. C'est bien vous, Bernard, qui avez déballé le paquet. C'est bien vous qui avez enlevé, jetté des côtés, des jokers, des cartes supplémentaires. Et c'est bien vous, Bernard, qui avez bien mélangé les cinq en deux, quatre restants. Alors, toutes les cartes sont là, elles restent beau et fort. Elles sont toutes mêlées. Oui, excellent. Et Bernard, si jamais une partie de poker vous intéresse, appelle ce numéro-là. Ok. Antonio, attends votre appel. Il est toujours dans la recherche du nouveau pigeon. On commence avec un paquet de cartes. Si je veux en tous t'imaginer, le 4 de coeur, exactement la même image de 4 coeurs, va apparaître dans chacun de nos esprits. Alors, dans cette jolie, il y a 52 images familières. C'est avec ça que nous allons commencer. Avec vous deux. Et pour s'assurer que vous ne pensez pas à la même carte, ça arrive souvent que les gens sont ensemble. Vous êtes ensemble. Et ça vous convient? Alors, vous voyez bien les cartes, madame? J'aimerais que vous preniez une photo mentale d'une carte rouge que vous voyez. Et gravez bien cette image rouge en tête. Et vous, monsieur, prenez une photo mentale d'une carte noire que vous voyez. Et gravez bien cette image noire en tête. Sinon, ça marche pas. Votre participation, c'est aussi important que la mienne. D'accord? Et il y a une reste des photos de jeu pour éviter un jeu de 52 ramasses. Si je veux, vous laissez tomber les cartes, ça. Ouvrez le jeu au hasard. Cliquez une photo mentale d'une seule carte. Au hasard. Pour qu'il ne voit pas. Mais regardez-moi. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Ouvrez le jeu. Clic, clic, clic. Photo mentale. Gravez cette image en tête. Excellent. Bonjour. Les références en bas pour qu'elle ne voit pas. Ouvrez le jeu au hasard. Clic, clic, clic. Et regardez-moi. Photo mentale. Cadavis cette image en tête. Excellent. Ce que nous faisons maintenant, c'est le réchauffement. Je ne peux pas faire tout ce qui s'en vient à froid. Je dois vous réchauffer. Si je dois me réchauffer, alors... Ici... Bonjour. Bonjour. Ouvrez le jeu au hasard. Cliquez une photo mentale. Excellent. Et vous. Photo mentale. Excellent. Le but de cette réchauffement, c'est de nous synchroniser tous ensemble, mais plus que le monde. Plus que je trouve stimulant. Bonjour. Chanceux. Chanceux. Ok. Et à vous, madame. Vous voulez déjà grand, prédire photo mentale. Et votre nom? Philippe. Pardon? Philippe. 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 Vous voulez être où, Philippe? Philippe. Regardez le jeu en souvenir. Dites-moi pas que je n'ai jamais rien donné. Ok. Alors, huit personnes, chaque personne avec une image différente en tête. Voyons si nous sommes dans le même mood. Commençons avec vous deux. J'ai fait un avantage devant vos yeux. Vous avez chacun pris une photo mentale. Projetez-moi votre image. Votre image de la carte. Je suis flatté. D'accord, la carte. Merci. J'ai photo version de l'image qui remplisse le cadre. Ça indique une carte de valeur assez haute. Vous, projetez-moi votre image. Ah oui, oui, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas grand-chose là. Oui, c'est une carte de petite valeur. Oui. Numéro impair. Des pics. Et je vois un, deux, trois, quatre, cinq. Le cinq de pics. Excusez-moi, trois de pics. Trois de pics. Trois de pics. Trois de pics. Et... Et vous étiez en train de projeter une image des coeurs. Je suis juste des carreaux. Des carreaux. Des figures. Une figure masculin. Comme lui. Une valet de carreaux. Bravo. Bravo. Amis. Amis. Et puis, justement, votre image. Ça peut être une image rouge. rouge ou noir. Oui, à la fête. Sur le noir. Noir. Oui. Des pics ou des trèfles. Ah oui, des... La fête. Hum, hum. Sur les trèfles. Trèfles. Oui. Essayez de me donner moins d'hénice. Et je vois un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, ça devient bien clair qu'elle est totalement perdue d'entrée. Alors, les quatre, trois, deux, un. Une seule as de trèfles. Excellent. À nous. Juste part votre image. Hum. Une éclate de rouge. Oui. Rouge. Des coeurs ou des carreaux. Oui, des carreaux. Des carreaux. Oui. Oui. Et je vois un, deux, trois, quatre... J'aimerais bien continuer, mais c'est tout. Les quatre de carreaux. Dominique, bien ensemble. OK. Les quatre personnes qui restent avec des cartes en tête. Levez-vous. Les quatre personnes qui restent avec des cartes en tête, tous en même temps. Ça commence à être intéressant, hein? Tous en même temps. Tous en même temps. Projetez-moi vos images. Oui. Ah, oui. Oui, ah, oui, 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 oui. Le 7 de pique, le 10 de coeur, le valet de trèfle et le 3 de carreaux. Si je vais les nommer votre image, déshabillez-vous. Où est-ce que vous? Où est-ce que vous? Est-ce qu'il y a des questions? Attends, attends, attends. Nous avons des questions, nous avons des questions. Il y avait deux personnes ici qui n'avaient même pas touché aux cartes et que Vermeer veut quand même savoir si je deviens les quatre qu'ils ont en tête. Vous deux, c'est possible. D'accord, l'avez-vous. J'aime des défis, j'aime des défis. Et tous les deux, projetez-moi vos images. Ah oui, vous, madame, c'est une image noire. Oui. Mais pas morose ou déprimée, seulement d'avoir une couleur. Vous, monsieur, pour quelque chose de plus gay. Mais pas comme ça. Hum... Très étrange comme un dessin fait pour un enfant, collé sur votre pote de frigo, une image de 6 piques. Oui. Et vous, monsieur, comme un tatouage sur ses fesses. Neuf coeurs. Ah, oui. Le septique. Je vous entends, monsieur le septique. Je vous entends penser. Mais c'est toi d'entranger un crissot. Oui, monsieur, j'ai tout simplement payé la moitié de l'exemple du Uighur. C'est exactement aux deux pics que j'ai pensé. Je vais parler plus tard. Je vais parler beaucoup plus tard. Oh! Des livres. Des livres. J'aime. J'aime des livres. J'aime beaucoup. Des livres. Énormément. Des livres. Quelques classiques de la langue française. Et quelques-uns moins classiques. Mais Marcel Proust à la recherche du thon perdu. À vous de lire. Et de nous donner un résumé de l'histoire. D'ici cinq minutes, alors dépêchez-vous. Vous aimez des choses drôles. Oui. La comédie humaine d'Honoré de Balzac. C'est pas drôle de tout. Mais... Oh! Vous aimez des choses italiennes, non? Umberto Ek au Baudelay, non? Traduit en français. Mais... Ah oui. Le théâtre des opérations. Journale métaphysique et polémique de Maurice J. Dantec. Facile de comprendre. Après quatre, cinq lectures. Et... Pour vous. Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. De l'étude perdre quelque chose sur l'introduction, hein? Le jeu des perles de verre. Mais... Un autre livre que M. Labele dit. La Russe illustrée. J'ai un cerveau hyperactif. C'est la bonne lecture pour... La bonne lecture pour dormir, celui-là. Mais... Combien de pages y a-t-il dans vos livres? Hum? Et pas besoin de compter les pages une à une, non plus. Normalement, il s'agit de regarder les dernières places bien indiquées. Enfin, 1000 pages ici, 2401 pages là, oui? Il y a des milliers de pages avec des milliers de mots sur chaque page. Nous allons jouer avec des pages, des phrases, des mots, des lettres... Et... Le hasard. Mais... Vous savez que tout ça n'est qu'une préambule, hein? J'ai déjà commencé à fouiller dans vos pensées très personnelles. Vous verrez, vous verrez. Mais d'abord, il est important de choisir des pages au hasard. Alors, euh... Vous, monsieur, vous allez faire une chose pour une page pour le grand intello en arrière. Elle est enfin la fine, la petite, mais... Intello, quand même. Moi, je vais faire des pages comme ça. Dites-moi stop quand vous voulez. Stop. Vous voyez la numéro de page, madame? Oui. Ouvrez votre livre au même numéro de page. On peut choisir une autre page si vous voulez. Non? OK. Et vous allez faire une chose pour une page pour les autres. Encore, je vais faire une page. Dites-moi stop ou arrête ou halte ou... N'importe quel autre synonyme qui veut dire la même chose. OK. OK. C'est une synonyme pour stop. Et vous voyez le numéro de page? Oui. Ouvrez votre livre au même numéro de page. Ouvrez votre livre au même numéro de page. Et gardez bien le page. Gardez bien le page. Et... Oh oui, le septic. Remarquez comment toutes les pages ont le même numéro, hein? C'est le page 500, page 500. Que des pages 500? Hein, monsieur le septic? C'est beau, c'est beau. Oui. Prenez le livre comme ça. Ouvrez-le sur n'importe quelle page. Pour que seul vous le voyez. Seul vous le voyez. Ça va? OK. Face à vous. Et vous voyez le premier mot sur la page? Oui. Vous préférez une autre page? Non. Non? Gravez cette mot en tête. Et regardez-moi ici. Oh, excellent, excellent. Et vous, monsieur, prenez le livre. Et regardez, disons, le troisième mot sur la troisième ligne. Troisième ligne. Troisième mot. Vous le voyez bien? Oui. Gravez cette mot en tête. Fermez le livre. Regardez-moi ici. Oh, OK. Hé, maintenant, imaginez que vous êtes de retour à l'école. La petite école, les années qu'on apprend à bien lire et à bien écrire. Le mot qu'ils viennent de choisir dans le livre fait partie de le dictée. On aimait le dictée, hein? Alors, vous avez un bloc-toute devant vous, un crayon en main. Vous devez écrire cette mot sur la feuille de votre tête. Commençons par la première lettre. Oh, ici, ils viennent d'écrire une N. Oui. Et vous, une P. Deuxième lettre, deuxième lettre. Ah oui, une E. Une A. Troisième lettre, troisième lettre. Une C. Une S. Vous faites ça très bien. Vous faites ça très bien. Alors, dans votre tête, écrivez le mot complet. Oh, une écriture très rapide, messieurs. Mais des fautes d'autographe. Dans votre tête, ils viennent d'écrire le mot nécromancienne. Oui. Et vous, le mot passionnante. Bravo. Je les donne tous les deux vers sur vers. C'est-à-dire que j'en faisons penser ça, hein? Encore le sceptique. En train de penser maintenant. Mais il a tout simplement vu le reflet d'un mot dans le pupille. Oui, monsieur, je vois des mots dans les pupilles. Mais je vois aussi l'avenir dans le mousse de nombril. Oui. Nous aurons prouvé à Messieurs-Coleil qu'il a parfaitement raison. Vous avez tous gardé la page qu'elle vous a choisie? Oui. Avec vos livres ouverts sur cette page, levez-vous. Levez-vous. Et vous allez voir, monsieur, comment je vois bien des mots dans les yeux des autres. Surtout ceux qui portent des lunettes. Vous remarquez, monsieur, comment ils ont toutes des lunettes, hein? Oui. OK, commençons avec vous. Partez-vous sur la première ligne sur la page. Silencieusement. Père, lui parlez, monsieur, le norpois. Pareil à ces gens qui ont lu des livres que vous... C'est ça? Oui. Excellent, excellent. Ah, vous, monsieur, portez-vous sur la première ligne sur la page. Ah oui. Dans ses yeux, était toujours un être vénérable. L'image vivant, la probité. Oui? Excellent. Ah, vous, monsieur, portez-vous sur la première ligne sur la page. Ah, et encore moins vos semblances. Il faut que je continue. C'est ça. Par vertu de quel commandement? Oui? Oui. Trois sur trois. Personne. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Merci, merci. Et vous connaissez bien la lecture rapide, oui? Alors, rapidement, partez-vous sur la première ligne sur la page. Ah oui, dans ses yeux, je dois vous voir. Entreprise de boulonnage, de la modernité, à pouvoir avoir été soi-même moderne. Oui? Paragraphes suivantes. Paragraphes suivantes. Paragraphes suivantes. Se risquer à critiquer le rock, le rap, le techno, comme... Oui? OK, prochain paragraphe, prochain paragraphe. Tous ces hommes cultivés qui s'attraguent de leur culture. Oui? Dernière ligne sur la page. Toute dernière ligne sur la page. Encore Nietzsche... Encore Nietzsche... Des mots exacts? Encore le sceptique. Tes mémoires phénoménales! Professeur Kurt se donnait le trouble d'apprendre par cœur tous ses livres. Oui, monsieur, venez me voir dans la loge après la chose. Vous allez apprendre toute la Bible, toute la Coran et toute la Torah. Par cœur, monsieur. Par cœur. Oh, et... Bon Dieu. Bonjour. Vous avez l'air intelligent, votre nom? Mylène! Ça commence bien. Une bonne mémoire. Mylène, venez avec moi. Venez avec moi. Ça n'a rien à faire avec le fait que vous êtes jolie et blonde. Mylène, venez ici derrière la table de l'acteur. C'est important que je ne voie pas ce que vous faites. Et Mylène, mettez-vous ici derrière la table de l'acteur. Mettez-vous en position de pouvoir. Ça me tente de dominer par... Un élève. Oui. Et... Mylène, ouvrez les livres sur n'importe quelle page. Et... Ah oui, Mylène. Vous aimeriez peut-être garder les livres comme ça pour que les caméras en haut ne voient pas. Moi. Vous avez les caméras en haut, comment se communique avec moi? Est-ce que vous voyez des oignettes? Non. Non. Des écrans avec des textes? Non. Ou des... 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 Moniteurs haute technologique cachés dans les lunettes? Non. Alors, continuez à chercher. Mesdames, ouvrez le livre comme vous voulez, où vous voulez. Hein? Mais, plantez vos doigts sur la page droite ou la page gauche et remarquez un mot qui est prêt dans vos doigts, mais pas un petit mot comme le ou la. Ça serait vachement plate. Un mot assez long, même pas de quatre ou cinq lettres, mais de quatre ou cinq syllabes. Cherchez un bon mot multisyllabique pour le défiler. Vous avez trouvé un bon mot multisyllabique? Oui. Changez de page, si vous voulez. Vous avez trouvé un bon mot... OK. Gravisez-vous en tête. Fermez le livre. Concentrez-vous sur ce mot et projetez-moi-le. Superbe. Toutes les lettres sont mélangées. C'est comme jouer au Scrabble. Vous n'êtes pas dyslexique, vous? Ça arrive parfois que le spectacle devient un pestacle et moi, je ne deviens plus mêlée. Comme présentement. Alors, aidez-moi, Mylène. Pensez sûrement la première lettre et projetez-moi là. Oh, excellent. Voyons si nous sommes sur de bonnes pistes. C'était quoi la première lettre? Une baie. Non, pas une P ou une D, mais une B. Une B. Parce qu'une P serait la dyslexie verticale. C'est B, P, P, P. OK, une B. Alors, ce sont de bonnes pistes. Projetez-moi la deuxième lettre. Et la troisième lettre? Est-ce tout le monde complet? OK. Et... Mon Dieu. Ah, je comprends. Vous m'avez transmis une chose de code. C'est de sens alors. Euh... 1-3-3-C-C-D 2-D-E-F C'est de sens? OK. Oui, oui. C'est de sens. Ça, c'est une chose de codage. Ça, c'est une femme. Toutes les femmes sont compliquées. Puis... Ah! La personne avait le dictionnaire. Où est-ce que vous avez le dictionnaire, monsieur? Amenez le dictionnaire ici. Pendant les escaliers. Assoyez-vous confortablement ici. Parce que... Mylène, ça, c'est une jeune de code. Et vous travaillez dans l'espionnage. Je le sais. Ah! 1-3-3-C-C-D. Mais comment est-ce que vous l'appelle 133 dans le dictionnaire? 133. Oui, oui, oui. Alors, Mylène, vous avez ouvré le livre sur n'importe quelle page. Vous avez remarqué n'importe quel des milliers de mots possibles. Vous avez même changé l'idée. Ne change plus l'idée. Parce que vous me transmettez toujours cette jeune de code. Vous avez trouvé le leçon 133? C'est des colonnes côtés droites. Colonnes côtés droites sur cette page. Colonnes côtés droites. Et... Deux... Deux... Deuxième définition dans cette colonne. Deuxième définition dans cette colonne. Deuxième définition dans cette colonne. Ce sont les colonnes côtés droites. Deuxième définition dans cette colonne. Deuxième définition dans cette colonne. Oui. Alors, vous avez ouvert la liste sur n'importe quel page. À haute voix, quel est le mot que vous avez gardé en tête? À haute voix? Bienveillance. Bienveillance? Le mot sur votre doigt, monsieur? C'est bienveillance. Exactement le mot qu'elle avait en tête! Merci! Exactement le mot qu'elle avait en tête! Parmi toutes les milliers de mots possibles, nous n'allons plus jamais regarder un dictionnaire de la même façon. Ah! Mon père! Mon père, Eric, il avait six ans la première fois qu'il s'enfonçait la tête dans une mur de briques. Il jouait au taureau avec son frère, Ernst. Ernst avait les draps rouges et sans faire attention, il se prochait tout près du mur. Le petit taureau chargant, le taureau criant, Olé! Et qu'à tout! La tête du papa est rentrée dans une mur jusqu'aux épaules. Il n'était même pas blessé. Mais les gens ont souvent dit de lui après que c'était un garçon. Un peu spécial. Ma mère, Ursula, elle avait six ans la première fois qu'elle est tombée sur la tête du haut d'un arbre qui mesurait bien 20 mètres. Elle était sur la signe du sapin quand ses mains ont glissé. Elle est tombée d'une branche à l'autre, à l'autre, comme une poupée de chiffon. La dernière branche était tombée qu'à tout sur la tête. Et... Elle n'était même pas blessée. Mais elle a commencé à entendre des voix. Des voix qui disaient, «Elle-là, c'est une fille très spéciale! » Moi, Gary, j'avais six ans la première fois pour m'amener à la fête pour elle. C'est ce qu'on m'a dit parce que je ne me souviens plus d'être tombé. J'étais pris dans l'engredage sous le ménage. Le ménage tournait au-dessus de moi. Et à chaque fois que je me levais, «Katouk, katouk, katouk! » Comme ça, sur mon crâne, hein? «Katouk, katouk, katouk! » Comme mon père, j'avais la tête dure. «Katouk, katouk, katouk! » Comme ma mère, j'étais un enfant têté. «Katouk, katouk, katouk! » Au treizième, «Katouk! » Le ménage aussi. Mon père, il a rasé ma tête. Il l'a recousu lui-même, comme ça. Et à part de ça, je n'étais même pas blessé. Mais les gens ont souvent dit après que j'étais un garçon un peu spécial. On a eu six ans tous les trois quand Dieu a frappé sur nos têtes spéciales à devenir. Oui, oui. Une spéciale, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada «Tikoi, Katouk, katouk, katouk! » Du Fight, katouk, 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 katouk! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez remarqué comme j'aime les choses simples. Alors, pour une des choses simples, ce que je vous propose maintenant, c'est un voyage dans le temps, pour lequel j'ai besoin d'imprunter une montre. Une montre pour homme, une montre avec des aiguilles, une montre qui ne vaut pas trop cher. Alors, qui est une montre que je peux prêter? Une montre pour homme, avec des aiguilles, une montre qui ne vaut pas trop cher. Allez, monsieur, c'est votre chance de savoir que c'est pas ranger avec les autres. Oh, ok, vraiment pas cher. Oh, oh, mon Dieu Christ! Ok, une Casio, puis... Oh, ça, c'était... ça a l'air de... Oh, une Casio aussi! C'est une marque populaire ici au Québec, et vous deux êtes ensemble? Oui? Oh, on va... Pourquoi les gens ont démarré? Une montre avec des cadres, puis avec des... Oh, ça, c'est une lacoste. J'aime ça. Oui. Vous avez acheté une... Vous avez acheté une chemise, ils vont vous donner une montre. C'est superbe. Et tous les deux, venez avec moi. Et j'assume que vous êtes ensemble? Oui. Pour un voyage dans l'air, vous allez bien aimer le voyage. L'hôtel est superbe. La piscine est superbe, mais on a de l'eau. Ok. Et votre nom? Catherine. Catherine, enchantée. Catherine, venez ici. Ici, Lien. Fouteille, prêt pour vous, Catherine. Et vous êtes... Francis. Francis, moins enchanté. Et Francis, asseyez-vous confité par la base? Tabouret. Et Francis... Drôle de question. Francis, cette montre que tu prends un cadeau, par exemple. Vous l'avez achetée pour vous-même? Oui. Pour des raisons pratiques. Oui. Certainement pas pour des raisons esthétiques. C'est une blague, c'est une bonne montre. Et vous avez cette montre depuis combien de temps, Francis? Deux ans. Deux ans! Et vous regardez votre montre, combien de fois par jour? Dix fois, vous aimez beaucoup votre boulot! Il y a des gens qui disent vingt fois, cinquante fois. Mais lui, il s'en met dix fois par jour, c'est normal. Alors, ça, c'est une question pour tout le monde, en fait. Sans regarder vos montres. Non, regardez pas vos montres. Est-ce que vous montrez des chiffres arabes, des chiffres romains, s'en met des traits, ou honnêtement, vous avez jamais remarqué? Bonne question, hein? Francis, que genre de chiffres? Chiffres arabes, chiffres romains, chiffres romains. Dix fois par jour, depuis deux ans, il a jamais remarqué qu'il y a même pas de chiffres, hein? Même pas de chiffres! C'est un lien, complet observateur, hein? Question plus simple, quelles couleurs sont les yeux de... de votre épouse? Verbe. Un... Pfff! Moi, je l'appelle ça brune. Mais, euh... Et où exactement, sur son dos, se trouve la graine de beauté? Hein? Il a pris trop de temps. C'est juste là, j'ai remarqué sur des escaliers à montant. Des escaliers. Je vois à travers des vêtements. Bon... OK, des questions moins gênantes. Selon vous, quelle heure est-il? Mon Dieu. 9h40. Il avait parfaitement raison. 9h40. Et selon moi, il est... 9h41. 9h41. Alors, nous avons une différence d'une minute, hein? Une minute. Mais c'est pas grave, parce que ce que je vous ai proposé, Francis, c'était un voyage dans le temps. Il y a 7 secondes, quelle heure aviez-vous? 9h40. Et vous avez quelle heure maintenant? À haute voix? 9h40 et 7 secondes. Vous avez quelle heure maintenant? Oups! À haute voix? 8h26. 8h26. On vient de causer une rupture dans le temps, hein? 8h26. 8h26. Mais... Selon... Selon 26, il est maintenant à 8h26, hein? On sait en réalité qu'il est... qu'il est 9h42. Mais je vais essayer de le remettre là tout à l'heure, d'accord? J'ai aucune idée comment je vais faire ça, mais je vais essayer de le remettre là tout à l'heure. Ah, cette montre ici que j'ai empruntée hier, je voulais la remettre. Ce n'est pas que je ne sais pas où la personne est allée, c'est plutôt que je ne sais pas quand il est allé. Vous comprenez? C'est bien parce que le mec n'a pas compris. C'est pour ça que j'ai toujours sa montre. Mais on peut... Ah! 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 Ça va être important pour nous tard. Mais cette montre ici, en plus de donner l'heure, elles ont dit qu'il soit la date, hein? On sort l'écran, une seule fois, on peut changer la date. Il ne faut pas changer la date. J'aimerais que ça reste... Mais j'aimerais que vous tournez les aiguilles dans un sens, dans l'autre sens. J'aimerais que vous réglez une heure parfaitement au hasard, d'accord? Alors tournez les aiguilles dans un sens, dans l'autre sens. Dans un sens, dans l'autre sens. Quand vous voulez, rangez les boutons. Au hasard, au hasard, au hasard. Quand vous voulez, rentrez les boutons. Excuse le tige. Rengez les boutons, c'est ce que des aignaux font, hein? Oh, dégueulasse! C'est fait? Tout d'abord, est-ce que c'est toujours la bonne date? Parce que des fois, les gens dépassent minuit, j'ai un criste problème, alors je vais le mettre à la bonne date. Oui, OK. D'abord, regardez l'aiguille qui marque l'heure. Pensez à sa position exacte. Et regardez-nous ici. Eh bien, son visage, son comportement, elle va donner une lisse. Ah! T'as vu? Les cliniques de ses deux yeux en même temps. Hein? Juste là. Juste là, quand j'étais là. Ça, c'était une très bonne lisse. Maintenant, regardez l'aiguille qui marque les minutes. Pensez à sa position exacte. Regardons-nous. Voilà plus difficile maintenant. Ah! T'as vu le mouvement de mouchoir? Il a fait comme ça? Juste quand j'étais là. Ça, c'est une très bonne lisse. Très bonne lisse. Alors, vous avez tourné des aiguilles dans un sens, dans l'autre sens. Vous avez réglé un an parfaitement au hasard. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Sept heures? On va dire sept heures. Sept heures? Sept heures, on a bien défilé. Sept heures. Merci. Attends, attends, attends. Parce que tout à l'heure, je vous ai promis de vous remettre à l'heure, oui. Et ce n'est pas encore le moment. Mais tout d'abord, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Trois, quatre mois seulement. OK. Et vous aimeriez rester ensemble? La bonne réponse. Et est-ce que vous êtes ensemble maintenant? Dans le même temps. Elle est à sept heures. Et vous? Oui. Sept heures, ensemble. Ensemble. Dans une autre zone temporelle. Sept heures, sept heures, sept heures, sept heures. Sept heures. Ah, oui. Une dernière petite test pour voir si vous resterez ensemble. Alors, regardez ça. Suffrez le petit papier, faire une boule avec. Faire une boule avec. Tournez le dos vers le public. Lancez la balle au-dessous de votre épaule. Essayez de frapper quelqu'un dans le visage. La personne qui a été touchée par la balle, l'avez-vous? Oui, l'avez-vous. Restez là, mais, oh, gardez ça en main. Gardez ça, les mots bien serrés en main. Gardez les mots bien serrés en main. La personne avec la balle, je vais faire, si je trouve le marqueur, voilà, je vais faire le tour de l'horloge. Dites-moi stop, comme vous voulez. Vous avez dit stop, mais pas elle. OK, la première personne qui a dit stop, c'est le gagnant. OK, là, c'est de voir le nouveau. Par là, par là, par là, par là. Attention! Oh! T'as vu ça? C'est bien de voir ça. Des gens qui essayent de trapper la balle. J'ai fait des spectacles, des spectacles en France. Vous savez ce que les Français font? Soir, après soir, après soir, on lance la balle, les Français font. J'écris, attention, ils font. Vraiment, j'ai compris, hein? Ici, on joue au baseball, on avait des expos. Là-bas, c'est que de soccer. Pas de balle, toucher aux balles, hein? Et les Français suivent les règles, là. Et la personne avec la balle? Oh, toute la balle, je vais faire le tour. Dites-moi stop, comme vous voulez. Je viens d'arrêter quand il dit stop. Oui? Par là? J'ai arrêté quand lui a dit stop. Oui, 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 OK. Alors, parmi toutes les heures possibles, parmi toutes les minutes possibles, qu'est-ce qu'on dit, monsieur? Le sceptique. 4 heures moins 4. 4 heures moins... 3 heures 45. 3 heures 40. 44. 44! 3 heures 44, le sceptique est parlé. Une heure choisie par vous, pour eux, quand vous pensez à ça plus tard, vous allez vous sentir décalés, hein? 3 heures 44, vous dites. Oui. Quelle heure voyez-vous sur la ponte? 3 heures 44. Oui. Et sur la ponte? 3 heures 44. Exactement. 3 heures 44. 3 heures 44, ensemble! 3 heures 44, le sceptique est parlé. 4 heures 44, le sceptique est parlé. C'est le pouvoir de l'amour! C'est le pouvoir de l'amour, il vous suit partout, même dans le temps que c'est romantique! Mais, tout à l'heure, je vous ai promis de vous remettre à l'heure, oui? C'est le moment, parce que c'est important que vous partez ensemble. Mais ce n'est pas moi qui vais le remettre à l'heure, c'est vous autres. Tout le monde, regardez, vous montre, en temps réel, qu'elle aurait-il. Qu'elle aurait-il? 100, moins 10! Moins 10! 46! Vous, monsieur, le sceptique? Le sceptique, il est 9 heures 49. 49! 49? 49? Ça vous convient? Est-ce que vous êtes au retour parmi nous? 50? 50? 50! Et de plusieurs! De retour parmi nous! Et vous vous sentez bien? Oui. Et votre nom déjà? Francis. Francis, mais prends soin de lui quand même, il serait décalé pendant le temps. Le pouvoir de l'amour! Le pouvoir de l'amour! L'écrivain, Henry David Thoreau, disait, la masse des hommes vit leur vie dans un désespoir silencieux. On ne prenons jamais de risque. On évite les dégâts. Mais on passe aussi à côté d'un potentiel sensationnel. Nous allons jouer à la roulette rousse. Et désolé, je vous ai fait peur. Vous donnez l'avant-goût des choses. A la place d'une pistolet, nous allons jouer avec ses cartes, couteaux, le boucher. Vous, monsieur, votre nom? Robert. Robert. Soigneusement! Robert. Vérifiez les couteaux, assurez-vous qu'ils sont bien pointus, bien aiguisés. Soigneusement! Robert. Assurez-vous qu'ils n'ont pas des fausses larmes en caillitude comme ceux que David Copperfield... ...des vrais couteaux de boucher. Soigneusement, Robert. Venez avec moi. Venez avec moi ici, sur le calais blanche, face au public. Parce que Robert, en plus des couteaux, ils auront également utilisé un masque à une fine vachette italienne. Confortable? Robert. Pas vraiment, mais voyez-vous quelque chose devant le masque? Robert. Non. Mais en plus des masques, nous aurons également utilisé une cagoule style Marie Antoinette. Les yeux grands ouverts Robert. Voyez-vous quelque chose? Non. Si vous regardez profondément au-dedans de vous, ne ressentez-vous pas des remords? Non. Ne regrettez-vous pas certaines choses? Non. Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir fait certaines choses? Non. Non. Bullshit. Alors, voyez-vous quelque chose maintenant, Robert. Vous devez peut-être régler avant qu'il soit trop... ... ... ... Un des quatre couteaux-toi vont rentrer dans les blocs de bois à la pointe vers le bas. Je peux vous faire confiance, Robert. Oui? C'est essentiel, Robert. Parce que celle-ci n'est pas une jume d'enfant, Robert. C'est primordial que je puisse vous faire confiance, compris. Je peux compter sur vous? Excellent. Parce que Robert, c'est bien vous, c'est bien vous qui allez mélanger du couteau. Vous allez mélanger du couteau de façon à ce que personne ne puisse suivre leur placement du couteau qui a pointé vers le haut. Alors, mélangez, mélangez, mélangez. Hé! À vous de mettre le masque sur moi, évidemment. Et quand vous mettez le masque sur moi, essayez d'aligner le fond avec le nez. C'est plus facile que déplacer le nez. Le fond. Attachez-le bien une serrée avec une double noeuvre comme vous attachez un jeu par la botte. Ou vos autres jouets en cuir. Toujours en train de mélanger, Robert. Robert, mélangez! Il reste toujours une cagoule. Oui, une cagoule. Mettez-le bien en position. Rassurez-vous que c'est impossible au mot de poire. C'est bien? Oui. OK. Toujours en train de mélanger, Robert. Oui. Robert. Arrêtez de mélanger. Placez le couteau dans une ligne droite à travers le milieu de la table avec environ 6-8 pouces entre chaque couteau. Ensuite, venez me chercher. Venez me chercher. Et quittez-moi derrière le table. Derrière le table. Alors, 4 couteaux, 3 lames, le pointe vers le bas, 1 lame très coupant, le pointe vers le haut. Robert, prenez cette main. Positez la pompe de ma main à 6 pouces directement sur le couteau dans la piste numéro 2. La pompe de ma main directement sur le couteau. Pas chez moi. Comprénez l'idée, Robert? Pas chez moi. Cette main ici directement sur le couteau dans la piste numéro 4. Et cette main ici directement sur le couteau dans la piste numéro 3. 4 et 3. 4 et 3. La pompe de ma main directement sur le couteau. Lâchez-moi. Les deux sont avec moi, n'est-ce pas? Robert? Il reste une 50-50% chance. Cette main ici au-dessous du couteau côté droite. Et celle-ci au-dessous de l'autre. Et là, c'est moi. Oui! Tu savais, Robert. Tu savais que je devais compter sur vous. Vous êtes tous arrivés ce soir avec vos propres croyances et façon de voir le monde. Nous avons tous nos propres définitions de ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal. Est-ce que vous pouvez être considérés au-delà du normal? Mais combien d'entre vous ne croient toujours à rien qui n'est pas éprouvé scientifiquement? Vous ne faites jamais confiance à vos impressions, vos intuitions concernant la vie, les gens, les choses. Vous ne croyez pas que la foi peut guérir des places et des montagnes. Vous croyez que seule la science a toutes les réponses. Très bien. Je respecte cela. Mais il faut se fuir des oisans parfois. Moi, je fais souvent confiance aux oisans. Oh, je n'ai pas mes lunettes. C'est quelle année cette bouteille de thé glacée? 1962. Qui est le ticket 1962? Tout le monde, regardez vos tickets blanches de 1962. Faites-moi signe, criez fort, criez fort en faisant signe. 1962? C'est quoi? 20? Ah! Oh, ben, gaud! Chanceux! Vous allez participer à un événement spécial. Alors, levez-vous, levez-vous. Et demandez à six autres personnes dans la même rangée que vous de se lever aussi. Et Alain, qui vient d'arriver en haut. Alain va vous amener quelque part hors de la salle pour vous préparer un événement formidable. Voilà celui-là. Oh, et le dessin. Je vais également repasser des marqueurs et des cartons à trois personnes qui vont participer de façon artistique. Oh, pourquoi pas? Et dessinez rien encore. Deux autres personnes qui vont absolument dessiner. Oh, regardez les enfants gênés! Elle est faite. Non. Alors, tous les deux, dessinez rien encore. Rien de trop obscène. OK. Et, euh... J'ai également besoin de deux personnes perspicaces et critiques pour prendre le contrôle. Perspicaces et critiques. Normalement, il y a des gens qui pointent. L'autre soir, on avait huit personnes qui pointaient le même gars. Lé, 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 lé. Non? Euh... Ah oui! J'aime quand il pointe, il pointe subtilement comme ça. Alors, vous, monsieur, vous serez perspicaces. Et vous, madame, parce que c'est vous qui l'avez pointé, vous serez critique. Comme d'habitude. Alors, tous les deux, venez avec moi. Vous allez vous amuser, je le promets. Et votre nom? Claude. Claude. Et vous êtes? Et Caroline, et celle-ci? Antoine. Antoine! On sait déjà! On l'a déjà donné un nom, c'est superbe! Et Claude et Anne. OK, on est Claude. Oh, attention! Il n'y a plus de place pour nous trois. Oh, venez ici, venez ici, venez ici. Et, euh... Non? Caroline. Et Claude. J'ai pour chacun de vous... Oui, la, la, la public, elle parle là. Et j'ai pour chacun de vous de la monnaie. Prenez au choix. Un dollar, deux dollars, prenez au choix. Une seule pièce. Avez-vous une idée à quoi vont servir ces pièces de monnaie? Non? Vous allez devoir les planter dans mes yeux. Je vous ai bien dit que vous allez vous amuser, hein? Non, 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 non. Et puis, en plus, les pièces de monnaie, nous avons également utilisé un rouleau de treize adhesive, groupant adhesive noir. Le duct tape. Et, une serviette qui va servir comme bande d'eau. De plus en plus amusant à chaque étape, n'est-ce pas Caroline? Oui. Et si vous voulez, vérifiez le scotch de serviette. Mettez-la vis-à-vis de la lumière. Assurez-vous que c'est impossible de voir à travers. Parce que, ce que je vais vous demander de faire... Je joue après, je vois. Parce qu'en plus des pièces de monnaie, vous allez me scotcher le visage de façon à ce que n'a pas un seul rayon de lumière puisse parvenir sous mes yeux. Ça vous trouve m'aveugler comme ça? Merci de cacher votre enthousiasme. Oui. OK. Ensuite, collez les pièces en plein milieu du scotch. Collez les pièces en plein milieu du scotch. Je l'ai déjà mis dans sa poche. Et remarquez comment le 2$ est devenu 25 cents. Et, ensuite, collez les pièces... Oh, et très important que le pot soit bien sèche. Alors... Vérifiez. Vérifiez, Caroline. C'est bien sèche? Oui? Oui? Ensuite, collez les pièces sur mon oeil. La pièce de monnaie directement sur l'oeil. La pièce est pour protéger la paupière. Alors, directement sur l'oeil. Le scotch en diagonale. Ensuite, presque, presque, presque en une tête. Vous n'avez pas besoin d'être douce. J'aime des femmes. Brutales. Ça, c'était vertical. Ça, c'était diagonal. Ça, c'était diagonal. OK. Doucement. Luc... Claude. Claude. Je check. Si j'ai l'occasion de travailler avec une schizophrène, j'aimerais savoir tout de suite. OK, Claude. Votre pièce sur l'oeil, visant la symétrie, comme ça, quand j'enlève le scotch, je perds le même nombre de poils de chaque sourcil. OK. Excellent. Ah! Et, euh... Carabine, le scotch suivant. Directement t'enlève les yeux. Directement t'enlève les yeux. Ensuite, presse, presse, presse. Caresse. 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 Excellent. Ah! Les dessins. Des personnes avec des marqueurs, des cartons. À vous de dessiner. Dissinez n'importe quoi qui vous vienne à l'esprit. Sauf une maison. Une maison avec l'arbre, le soleil et des oiseaux en forme de V. de dessiner. Alors, soyez imaginatifs et faites vos dessins assez grands pour que les gens au fond de la salle puissent bien les voir. Trois beaux, gros dessins imaginatifs. C'est ce qu'on a besoin. Alors, dessiner. Dissiner. Oh! Et ici, le retour à la torture. Claude, le scotch suivant. Directement t'enlève les visages. Arline avec le bout de nez. Mais pas par des joues des narines. Ça se peut que j'aie besoin de respirer. Excellent. Hé, Caroline. Presse, presse, presse. Surtout autour des pièces de monnaie. L'ongle, l'ongle, l'ongle. Installez hermétiquement. Tout en plein. Ah, 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 encore le sceptique. Venez ici, monsieur le sceptique. Recorder dans les oreilles de nouveau. Excusez-vous qu'il n'y a toujours pas des gadgets d'espionnage. J'ai pas si ma vie à perfect numérique. C'est si ma rage que les gens au balcon disent, mais c'est truc avec des guise électronique. Alors fouillez-vous même à l'intérieur, hein? Merci. Quoi? Très bien. Très bien. Non, j'ai... Non, 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 non. C'est pas... Non, 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 non. Mettez ça sur le fauteuil. Mettez ça sur le fauteuil. Ici, monsieur, j'ai deux micros sans le fil, hein? Deux micros sans le fil. Ou tout comme ça. Fouille-moi! J'ai des trucs électroniques, hein? Fouille-moi. Assurez-vous qu'il n'y a pas des trucs comme George Bush qui utilisent dans les débats présidentiels. Ça va? Ça va. Ici, les gens, les gens... Ah oui, mais non, 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 non. Viens ici, parce qu'il y a souvent des espions qui cachent des téléphones cellulaires dans les chausseurs, hein? Pas de téléphones cellulaires, monsieur. Non. Non, non. Ou des microprocesseurs nanotechnologiques ici dans le tissu des chaussettes. Ou des... des nettes, des... Ah oui, des pagettes qui vibrent. Bzzz, bzzz, pour m'envoyer des codes d'Hodmar, si vous n'avez pas pensé à ça, hein? Oui, j'ai pensé. Ou des... des... des microbes qui communiquent pas, des combinaisons des odeurs. Oui. Et chaque fois qu'on passe à l'air, on part aujourd'hui à la sécurité. Caroline? Content, monsieur le sceptique? Ah oui! Il est content. Alors... On peut continuer. Avec la serviette. Passons-moi la serviette. La serviette. OK. Et déchirez un autre morceau de scotch à peu près la même longueur que la serviette, ou un peu plus longue. La serviette une fois complètement autour de la tête. C'est plutôt pour rendre votre travail jusqu'au présent plus esthétique. Essayez de... une fois complètement autour de la tête. Excellent. Robocop! Ah! Les dessins! Les dessins! Alors, Claude, c'est à vous d'aller ramasser les trois dessins qui ont été faits. D'accord? Récoupérez les trois dessins qui ont été faits. Réportez-les ici sur scène. Oh! Et les objets. Tout le monde sur scène. Tout le monde dans la salle. Fouillez dans vos poches, dans vos sacs à main. Sautez des objets personnels. Et je dis bien très personnels. Des procédures portatifs. Des photos de famille. Des cartes de crédit. Ah! Un g-string. Une chambel. Un fouet. Tout le monde doit sortir quelque chose de drôle ou insolite. Hé! Euh... Vous êtes toujours là? Oui. Non, non. Attends, attends. Caroline! Je suis toujours face au renavant? Oui. Prenez un moment. Prenez un moment. Parce que vous allez inviter énormément trois personnes avec les objets le plus étrinsant. Vous allez inviter ces trois personnes de s'asseoir sur le pouf. D'accord? Oh! Les dessins! Vous êtes au tour avec les dessins, Claude? Oui. Passe-moi les dessins pour l'instant. Et déchirez un autre morceau de scotch. Déchirez un autre morceau de scotch et collez une des dessins dans mon dos. Orientés dans le bon sens pour que vous le voyez bien. Et comment ça va avec les chaudes personnes? OK. Les invités sont assises sur le pouf. Excellent. Maintenant que tout est prêt, on joue. Nous avons commencé, Claude, avec les dessins. Alors prenez les deux dessins qui restent et passez-moi le plus simple parmi les deux. Face au public, évidemment. Face au public. Le plus simple parmi les deux. Excellent. Et... Bon Dieu! J'ai forte impression que la personne qui a dessiné ça a suivi des années et des années de cours dans Art Plastic. Ça a commencé en première année, douzième année. Et après ça, ils sont devenus autodidactes. Mais mon Dieu! Quel gaspillage de papier! Après mon discours, faites des dessins grands pour que les gens vont le faire et puis on voit bien, ils ont dessiné qu'est-ce que c'est juste là? Rien d'ici, rien d'ici. Ils auraient pu le faire comme ça, grand comme ça, mais non. Ils ont fait un arbre juste là. Juste un petit arbre. C'est bien un arbre ou une petite tige de chou-fleur. Avec une petite rondelle là-dessus pour amuser des écureuils. Descends suivant, descends suivant. Descends suivant... Et... Bon Dieu! J'ai forte impression que si celle-là a été faite par le garçon, ceci a été fait par la fille. On fait un... Un autre gaspillage de papier. Rien d'ici, rien d'ici. Juste là! Ron, ron, ron. Ils s'étaient inspirés par des événements il y a quelques semaines. L'Halloween. C'est un grand set-trui déguisé pour l'Halloween. Oui? Ah, ok, ok, ok. Il reste toujours un dessin collidome au dos, oui? Ah, Caroline, j'aimerais que vous passez vos mains sur le dessin comme ça. Frottez le dessin. Frottez le dessin. Un peu plus fort. Frottez le dessin. Passez vos mains. Comme ça, comme ça, comme ça. Un peu plus fort. Un peu plus haut. Et... Juste un peu comme ça. Elle a compris que tout ce que je voulais, c'était un massage. La personne qui a fait ce dessin dans le dos, ils ont dessiné quelque chose de très simple. Ils ont pensé... Ils ont commencé le petit déjeuner, ils ont dessiné un oeuf. Ils ont pensé... Où sont mes lunettes? Ils ont ajouté des lunettes sur l'oeuf. Et quelques tiges de... Louzernes. Ils ont fait un petit déjeuner de... Monsieur... Monsieur oeuf. Peut-être d'oeuf, c'est ça? Oui. Des lunettes. Une grande souris. Avec une petite langue. Ah, bon argent! Bon argent! J'ai quelque chose d'autre demandé à... Claude. Claude? Vous êtes où? Si. OK. Épaules? Épaules. J'ai ici un billet de 100 $. Est-ce que c'est une vraie billet de 100 $? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Oui, 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 OK. Regardez le numéro de série. Les quatre derniers chiffres du numéro de série. Les quatre derniers chiffres du numéro de série. Si vous les lisez à l'envers, une chiffre à la fois, ça donne quoi? Un, six, huit, cinq. 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 Les personnes avec le ticket blanche. Un, six, huit, cinq. Tout le monde, regardez le ticket. Un, six, huit, cinq. Vous êtes le gagnant de mon billet de 100 $. Mais dites-à rien. Dites-à rien. Restez où vous êtes. Silencieusement sans bruit sans cru. Un, six, huit, cinq. Faites-ci. Claude, est-ce que vous voyez le gagnant de mon billet de 100? Parfait. Vous allez négocier un échange. Mon billet de 100 compte n'importe quel billet qui se trouve dans la portefeuille ou la poche de cette personne. D'accord? Mais pas de petite monnaie. Un billet de 5, billet de 10, billet de 20. Mais si jamais un billet de 1000, prends-le. Alors, donnez mon sang, reportez-moi le change. Reportez-moi le change. Ah! Des objets. Nos invités sont toujours assises sur le pouf. Oui? Les invités restent assises. Mais pour un effort collectif, le pouf roule. Alors, pour un effort collectif, roulez le gâteau ici, à côté de moi. À côté de moi. Juste ici, à côté de moi. Ils sont ici, à côté? Ou en avant? Ici. OK, j'entends des voix en avant. Alors, un peu plus en arrière. Un peu plus en arrière. Parce que quand l'homme enlève le humide, d'autres sensibilités, hypersensibles, par exemple, juste à côté de moi... Ouh! C'est une femme! Oui? Oui? OK, oui, oui. Et tournez le pouf, tournez le pouf. Tournez le pouf, tournez le pouf, tournez le pouf ici. OK, c'est l'air moins clair. Ah oui, je dirais un gars qui a récemment eu de contact physique avec une fille. Et j'espère que le calaire était agréable, monsieur, parce que c'était pas plus que ça. C'était pas plus que ça. Et vous avez un objet, monsieur? Oui? Oui. Avant de parler de l'objet, nous allons parler de vous. OK, c'est un jeune homme, habillé pour sortir un samedi soir. Certainement pas pour aller à l'église. Euh... Des pantalons bleus. Il aime le bleu, mais il porte des jeans tout le temps, tout le temps. Et les autres pantalons bleus. Avec une jaune de chandail bleu, pour donner un accent, des lignes blanches. Avec une coat de rouge. Euh... Ouais... Ouais... C'est plutôt beau, bonhomme. C'est ce que... C'est ce que Caroline est en train de penser. OK. Et turn the book jusqu'aux prochaines personnes, jusqu'aux prochaines personnes. Et... Oh oui, la première femme! Hum... Une madame est habillée pour aller à la campagne. Elle est venue vous voir au théâtre ce soir, mais elle est vraiment... Elle est habillée pour la campagne. En jeans, avec des bottes d'hiking. Avec un chandail pour aller faire du ski, mais... Il n'y a pas de neige, alors... Elle est venue vous voir le spectacle. Vous avez un objet avec vous, mesdames. Euh... Laissez-le sur le pont de votre main, sur le pont de ma main. OK. C'est un drôle petit objet. C'est quelque chose que vous avez acheté récemment? Vous l'avez depuis longtemps? Non. Oh, c'est un cadeau! OK, OK, OK. C'est quelque chose de bleu. Bleu brillant. Avec des symboles, des papillons là-dessus. Oui. Oui. C'est quelque chose qui vient d'une magasin chinoise. Oui. C'est une petite boîte qu'ils ouvrent. À l'intérieur, il y a quelque chose de plastique. Un casu qui pleut. Non. Non? Alors, à l'intérieur, il y a quelque chose de plastique. Qui vient de la Chine. Oh! Il y a un miroir rouge, brillant. Le rouge à lèvres. Oui. Dans un bâton plastique pâle. C'est ça. Oui. Le rouge à lèvres chinoise. OK. Tout le coup, tout le coup. Juste la prochaine personne. Juste la prochaine personne. Juste la prochaine personne. OK. Ici. OK. C'est une drôle de combinaison parce qu'en bas, elle est habillée pour la ville. Mais ici, en haut, la campagne. Elle ne pouvait pas décider si elle va sortir voir le spectacle ou aller à la campagne. C'est une combinaison. OK. Ici, c'est des pétalons noirs. Mais ici, c'est vert. Des lignes rouges, des lignes jaunes, des lignes... Et quoi c'est? OK. Et vous devez un autre exemple. Vous placez-le sur le fond de votre main. C'est important que je ne touche pas. Cet objet, c'est quelque chose que vous, normalement, vous portez dans votre sac à main. Vous le sortez de temps à l'autre. Oui. Pas assez souvent. Vous devrez le sauter. Jamais trois fois par jour, hein? Non. Non. Peut-être une fois par jour. Parfois même pas. Oui. C'est un truc blanche, plastique. Vous le dévissez, vous le sépare les deux parties, puis le brosse à dents tombe. Oui. Oui. Ça tombe toujours dans le lavabo, oui. C'est un brosse à dents protectif. C'est tel. C'est tel. C'est tel. Le gars. Le gars. Regardez l'objet caché entre les ponts de vos mains, mais venez à côté de moi. Regardez-le. Passez cet objet, à quoi ça sert? OK, c'est quelque chose qui rentre bien dans vos mains. C'est confortable. C'est quelque chose de métal. Oui. Métallique. C'est solide. C'est lourde. Pas trop lourd, mais lourde. C'est... Des petits boutons là-dessus, des ronds, des ronds, des ronds, qui ne servent à rien. Ça donne l'impression que c'est des boutons, que vous pouvez jouer quelque chose là-dessus, mais ça ne fait rien. Les boutons, c'est plutôt sur le bout, comme ça. C'est comme ça que vous voulez l'animer, parce que c'est un briquet. Oui? Un grand briquet! Mon argent! Est-ce que vous avez négocié des choses, Claude? Claude? Oui? Est-ce que c'était un bon échange? Non. OK, au moins, il est honnête. Mais dites-moi, passe-moi le billet, laisse-moi me toucher pour un instant. Euh, OK. Je ne sais pas si vous le savez, mais les personnes aveugles sont capables de distinguer les dénominations de billets juste en touchant le papier. Parce que chaque dénomination est imprimée sur un papier légèrement différent. Non, non? Laisse-moi toucher de nouveau. Euh, OK. Christ. C'est même pas de l'agent canadien, non? Non. OK. C'est de l'agent américain. Et si je me souviens bien, ça, c'est le papier sur lequel est imprimé un billet de un dollar. Oui. Il a vraiment mal négocié. Une félicité à côté de moi, à côté parce que je suis boîtier. Ah, vous pouvez trouver les numéros de service sur ce billet-là? Oui. Oui. OK. Après, si nous, vous dois juste avoir le numéro de service, c'est important que je ne touche pas. Ça commence par des lettres. Une lettre, par contre. Une lettre B. Oui. Suivée par le numéro 4. Oui. Suivée par un 2. Oui. Ensuite, il y a toute une autre série de numéros. Oui. C'est pour ça qu'ils appellent une numéro de série. Après ça, il y a 6. Oui. 1. Oui. 8. Oui. 4. Oui. 7. Oui. Ça finit par une autre lettre. Oui. Une lettre E. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Super. Passe-moi le billet. Passe-moi le billet. Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un dans la salle avec mon billet de sang. Et j'aimerais bien le revoir. Alors, vous allez m'aider à trouver le billet. Vous allez m'aider la vue. D'accord. Je suis toujours face au public? Oui. Oui. Alors, ici dans le coin, il y a une peau avec des têtes de mort. Oui. Positionnez-vous à côté des têtes de mort. Il y a en fait deux peaux, une à l'intérieur de l'autre. J'aimerais que vous séparez les deux peaux. Placez le peau supérieur, celui qui contient les têtes de mort. Placez-le de côté. Séparer les deux peaux. Ce qui m'intéresse, c'est les peaux vides. Vous allez séparer les deux peaux? Oui. Placez les têtes de mort de côté. Amenez-moi la peau vide. Mais laissez le socle par terre. Arrachez de... Ok, super. Amenez-moi la peau vide. Laisse-moi le toucher. Oui, c'est ça. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a des yeux? Oui. Oui. Gardez les yeux en main, parce que vous l'aimerez, vous l'avez vu. Et... Donnez-moi les yeux. Et... On va voir les deux peaux. On va voir les deux peaux. Ah! Ah! Ah oui 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 oui! J'ai vu les personnes avec mon pied de sang. Merci de me faire l'indemn de vue. Merci de me faire l'indemn de vue. La partie de soirée que j'aime le plus... Les pièces de monnaie toujours collées sur les yeux, le scotch toujours scellé hermétiquement sur le visage. Ah ! Je l'en ai assez marre à Caroline et à Claude et à toutes les autres. Ah ! Mon billet de sang ! Mon billet de sang ! Attention ! Attention ! Mon billet de sang ! Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah ! 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 Ça marche à tous les coups, hein, monsieur ? L'instant que je dépasse la personne avec mon billet de sang, j'entends... Pfff... Alors... Vous, mesdames, prenez le billet de sang. Rendez-le. Et vous, monsieur, donnez-moi mon billet de sang. Non ! On l'a retrouvée ! Vous êtes qui, vous ? Ah ! Mon groupe de couvées 1962, les personnes qui ont parti pour parler pour l'événement spatial, c'est vous ! Bienvenue. Bienvenue. Mais, attends, un instant. C'est une méchante. Méchante, gueule. D'accord, c'est pas un vrai chien. Mais, juste pour expliquer, tout le groupe, ils sont allés dans le foyer, par un vote collectif. Ils ont choisi une personne parmi eux comme le capitaine de l'équipe. C'est qui, le capitaine ? Ah ! Vous ! Et votre nom ? Alain ! Alain ! Alors, chapeau, Alain. Il s'appelle Alain. Ok. Et, juste pour expliquer, Alain est allé dans le foyer, tout seul dans une coin privée. Il a sorti n'importe quel billet de son portefeuille. Il l'avait cacheté dans une enveloppe. Tous les autres, ils ont cacheté de l'argent Monopoly dans les autres enveloppes. Et quand Alain l'a retour, il a ramassé toutes les enveloppes. Et depuis ce moment, personne d'autre a touché aux enveloppes. Moi, je ne suis pas là, mais tout ce que je viens de raconter, c'est vrai ? C'est vrai. Et vous avez toujours les enveloppes. Sur les niveaux. Sur les niveaux. Sur les niveaux. Les petits enveloppes de paix. Sur les enveloppes brunes. Et mélange des niveaux. Mélange des niveaux. Mélange des niveaux. Mélange, mélange, mélange. Et il aime ça. Et bon, si, alors j'aimerais mélanger aussi. Donc chapeau. Et prenez-nous au choix. J'ai une enveloppe. Et... Non, ce n'est pas celui-là. Oh! 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 Il a changé. Et peut-être quelqu'un d'autre va avoir plus de chance. Non, ce n'est pas celui-là. Ah! C'est drôle. Ouh! Aouh! Comment ça trouverait ça pas drôle. Ha! 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 OK. Tout le monde doit prendre l'enveloppe. Que des enveloppes vous-même. Passez les autres. Et chapeau de nouveau. Oh! Et... Oh! C'est bon. Oh! Oh! Eh! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Une méchancienne! Ne vous inquiétez pas, mon billet de 100$ c'est à vous, si je me suis trompé, d'accord? Ok, la façon qu'il espère que je me suis trompé, vous n'avez pas mis un billet de 100$, non, il n'était pas si fou que ça, et juste en regardant, c'était pas un billet de 50$ non plus, parce qu'il n'en avait pas, et c'était pas un billet de 20$, c'était pas un billet de 10$, il était tellement radin, tout ce qu'il avait mis c'était une billet de 5$, c'est vrai? Oui? Oui, oui. Merci, j'ai deviné que c'était une billet de 5$. La question qui va peut-être toujours coûter 100$, rends-lui l'enveloppe, parce que l'enveloppe, et de façon dramatique, ouvrir l'enveloppe, sortir de l'intérieur. Est-ce qu'elle contient bien votre billet de 5$? Oui? Encore le sceptique. En train de penser, mais c'est quoi les niveaux de terrain sur cette billet-là, je devrais savoir. D'accord, d'accord. Venez-y, un à côté de l'autre, sur la petite marche, là, sur la petite marche. Laissez-vous sur la petite marche. Oui, 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 oui. Là! Parce que c'est pas moi qui vais deviner le numéro de série, oh non, c'est vous autres. Vous allez regarder ici, vous allez voir des numéros, des chiffres, des numéros de billets, où on corresponde avec le numéro de série, et toute la publique va se mettre à plaudir pour vous. C'est ça, l'idée. Et qu'est-ce que vous voyez, monsieur le sceptique? Ça s'appelle une boule de cristal. Et si vous regardez là-dedans, est-ce que vous voyez des lettres ou des chiffres? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de penser à rien. Regardez le numéro de série! Et maintenant, si vous êtes en train de regarder, est-ce que vous voyez des chiffres maintenant? Des lettres? Des lettres? Oui. Mais quelle est la première lettre que vous venez de suivre? H. H? C'est ça. OK, OK. Et après la H, qu'est-ce que vous voyez? N. N? Ouais. Et après la zone? C'est Z. Z? Ouais. C'est bien, c'est bien. OK. Alors, vous, monsieur, qu'est-ce que vous voyez après? Vous allez voir les premières chiffres. Alors, vous voyez une chiffre? Neuf. Neuf? Oui. Et après la zone? Cinq. Cinq? Oui. Et après la zone? Trois. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. La première chiffre que vous venez d'expliquer. Première, toute première. Le deux. Deux! Et après les deux, qu'est-ce que vous voyez? Le trois. Trois? Et après le trois? Deux. Deux. Et ça finit par? Euh... deux. Ouais. Monsieur Frédéric Ford! Bravo! Bravo, 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 bravo! Vous avez vu tout ça dans le boule de cristal, hein, monsieur? Mais attends, 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 vous, parce qu'il y avait quelque chose d'autre, hein? Parce que quand vous êtes allé dans votre petite coin de privé, vous avez dessiné quelque chose sur le biais, hein? Parce que vous voulez savoir si j'étais capable de diviner ce que vous avez dessiné en haut, pendant que moi je suis ici, sur la surveillance de monsieur le sceptique. Moi, je suis un déjeuner, c'est... Ah! Attends, 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 attends. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous avez dessiné au juste? Ah! Le symbole de pain! Pas exactement la façon pour moi j'ai dessiné, mais... la main est la plus grande que la vôtre. Ah! 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 Maintenant que je le sens bien d'en amener avec vous tous, je devrais aller loin dans vos vies privées de révéler des choses sur vous que vous ne voulez pas que personne sache. En fait, des idées, des images, des flashs, je n'ai aucune idée d'où ils viennent, mais parfois je préfère croire que c'est seulement mon imagination. comme vous allez voir. Mais, pour commencer, je peux avoir un peu de lumière ici, s'il vous plaît. Un peu de lumière ici. Je vais commencer avec une jeune femme, peut-être blonde, avec des lunettes, avec un chandage rose qui est en train de penser... Oh, Christ! Pas moi! Ah! Vous! Là, vous! Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas? On ne s'est jamais rencontrés, on n'a jamais parlé, on n'a jamais fait l'amour. Non. Venez ici, venez, venez ici, juste à côté de moi, parce que mon père est vraiment maniaque de l'astrologie. Vous connaissez des personnes comme ça? Oh! Vous êtes scorpion! Ensuite, blab, 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 les gens parlent de l'astrologie pendant des heures jusqu'à ce qu'on les donne une claque pour qu'ils se ferment la gueule. Vous connaissez des personnes comme ça? Chanceuse! Chanceuse! Mais moi, on ne parle pas de l'astrologie. OK? Mais juste en vous regardant, vous êtes scorpion. Oui? OK. Un chant sur douze. Un chant sur douze. C'est ce qui est en train de penser. Un chant sur douze. Alors, imaginez votre calendrier, une calendrier ouverte sur le mois dans lequel vous êtes nés. Imaginez-le comme il faut, avec le beau pompier de mois et tout. OK. Par la façon que le pompier de mois est habillé. Vous êtes nés en quel mois? En novembre. En novembre. En novembre. Oui. Et imaginez votre date de naissance exacte encerclée sur le calendrier d'en novembre. En novembre. OK. Quelle date exacte? Le 14. Le 14. Le 14. Et... Je dirais que vous êtes plus jeunes que moi. Duh! Et moi, j'ai... Et vous avez que... OK. On a tous les deux 21 ans. J'aimerais que vous reveniez dans le passé comme si c'était plus jeune, adolescent... Imaginez... Imaginez votre premier amour. OK. Imaginez une situation un peu embarrassante, vous et lui en train de... Ça n'est jamais arrivé comme ça. Imagine que ça t'est arrivé comme ça. Vous et lui. Ensemble. La porte ouvre. Vos parents rêvent. Vous dites à maman, papa, je présente... Marco. C'était Marco. Oui. Et Marco se présente à mon père, Éric. Et ma mère, Jacqueline. Oui. OK. Ça, c'était loin dans le passé. Pensez quelque chose que vous avez vécu au cours de... 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 Au cours de la dernière année. Ah! C'est un méchant bon commencement, hein? Vous avez passé les... Les... Les premiers examens de... Pour... Pour... Pour devenir... Pour la... La société des actuaires. Oui. Applaudissements. Applaudissements. Bien. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. OK. Euh... Quelqu'un seul seul. Quelqu'un seul seul. Et... Les deux personnes en arrière. Lévez-vous. Lévez-vous. Restez là. Mais lévez-vous. Tous les deux, avant le début du spectacle, vous avez réfléchi un peu. Vous avez pensé des événements intéressants dans votre vie. C'est possible? Oui. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Vous étiez là. Et... Tous les deux, vous avez pensé des choses complètement différentes. Ah... Vous, madame. Vous avez pensé... Ah... 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 La... 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 Qu'elle a dit... Ah... Vous... Vous voulez m'épouser? Oui? Votre... Ciencière? Oui? Et c'était drôle, de date. C'est vrai? Parce que normalement, tu sais, ah, le Père Noël arrive, on a changé les cadeaux, mais non, c'était le 25 décembre qu'il a proposé le mariage. Et elle a dit oui, parce que elle ne pouvait pas penser à un meilleur cadeau à vous donner, bonne réponse. Et c'est drôle, normalement, c'est dans un restaurant romantique ou quelque chose comme ça, mais non, c'est pas chier ses parents. Oui, j'ai tes parents. Et parce que vous voulez que ses parents seraient contents aussi, oui? Oui, 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 alors. Et lui, il a pensé à quelque chose de complètement différent, c'est pas nécessairement quelque chose de drôle. Vous avez eu un accident de moto, il y a quelques années, c'était l'été, 2000. C'était en moto, en moto, puis les autres, il y avait un automobiliste, puis un camionneur, puis tous les trois... Ah, c'était juste l'automobiliste, puis le camionneur. Et c'était vous qui a causé l'accident. Non, pas le cas. Mais si on veut la vérité, il faut qu'on demande à Sylvie. Et à la fois, c'était pas ici, en réalité, vous étiez en train de quitter l'île, à Saint-Anne-de-Belle-Vue. Oui. Et tout s'est passé bien, maintenant. Vous avez pas des blessures permanentes, rien de quelque chose, et tout fonctionne. Oui, OK. Pour les mariages, c'est bien d'avoir... OK, puis j'espère qu'il y a un bon mariage, puis beaucoup de... Bonne heureuse d'avoir. OK. Ah, oh! Quelqu'un au balcon, quelqu'un au balcon, quelqu'un au balcon, toute lumière là-haut, 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 parce qu'ils pensent qu'ils sont sécuritaires, en sécurité. Ah, oui, quelqu'un dans la première rangée ici, qui est en train de penser qu'il y a un drôle de voyage, qu'ils sont faits à... à Manzanillo. Quelque chose comme ça. Manzanillo. Oui, vous, l'avez-vous, l'avez-vous. C'était... Il y avait une femme qui était en train de penser la même destination, à... C'est un voyage que vous avez fait en 91. Oui. Oui. En 91, avec Jojo. Oui. Jojo est là aussi? Oui. Oui, l'avez-vous, Jojo. Oui, vous, Jojo. Et pensez à des choses que vous avez faits là-bas. Ah, 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 ah. Ah, alors, c'était pas seulement vous et, euh... Non? Jojo? Il y avait une autre personne. Serge. Je suis en train de manger... Des nuits, Serge a fait... Et puis, des nuits, surtout, ils sont mouilles. Merci d'avoir pensé à ça. C'est des images qu'il m'envoie. Il a pensé à ça parce que toutes les autres choses qu'ils ont faites là-bas sont un peu... On peut pas partager avec tout le groupe. Ah oui, quelqu'un ici. Quelqu'un ici. Une femme qui est en train de penser à un ami. Virginie. Venez ici, venez ici, venez ici, venez ici. Oui, 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 venez ici un moment. Parce que Virginie, c'est une amie d'enfance, oui? Vous avez grandi avec elle. Oui? Oui. Elle avait arrêté de grandir et vous avez continué? Un peu? Oui. Oui, 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 oui. Et Virginie, vous l'avez rencontrée... Mais vous restez toujours en contact avec elle un peu? Oui. Et vous l'avez rencontrée au hasard ce soir. C'était pas prévu? Non. Non, comme ça. Vous étiez à Jean Coutu, puis elle était là. Hé, qu'est-ce que tu es là, Julie? Oui? Oui. Et c'est drôle, parce que comme c'était là, Jean Coutu avec Virginie, ça vous fait penser à un événement dans votre passé quand vous étiez jeune, oui? Oui. Vous avez acheté des choses pour elle, parce qu'elle commençait à avoir un chum, puis il faut acheter des choses, qu'il faut utiliser des choses comme ça, au casu, puis sinon vous allez tomber en scène, puis ta, 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 ta. Et ça, quand elle avait 13 ans. Heureusement, elle l'a pas utilisé. Non. OK. Juste au casu, juste au casu. Non. Et, oh, quelqu'un ici, quelqu'un ici, qui est entré, un gars. Alors, avec lui, je vais lancer ça, des initiales, P, G, oui, lèvez-vous, monsieur, lèvez-vous. Et j'ai vu tout l'heure de soirée, vous avez pensé à un ami, Henri. OK, venez ici, venez ici, en fait. Et, monsieur le sceptique, vous avez un téléphone cellulaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut avec un téléphone cellulaire? Oui, passe-le, allume-le, allume-le, allume-le. Henri, c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a longtemps. Oui. Plusieurs années. Ça, c'est une drôle de chose parce que cet endroit, normalement, quand vous allez au club Lucilac, c'est pour rencontrer des filles. Et c'est là que vous avez rencontré Henri. Parce que c'est un club pour les hétéros, non? Oui. Alors, ils ont creusé les mêmes filles, puis ils ont commencé à grand-varder, puis ta-ta-ta-ta. Deux filles différentes. OK, alors, ça a très bien marché. Et ensuite, vous avez changé la luminosité. OK, mais en tout cas, Henri, pensez-vous quelque chose que vous avez fait avec lui récemment? Ah oui, ah oui, OK. Vous avez assisté à un spectacle d'un autre artiste? De Laurent Parquin? C'est ça. Oui? Oui, c'est rigolo. OK, super. Mais, il n'est pas là ce soir, mais vous ne connaissez pas qu'on son numéro de téléphone? Oui, OK. Est-ce qu'on peut l'appeler? Pensez-vous qu'il est là? OK, on va l'appeler. Mais moi, je n'ai pas de téléphone chez les lèvres parce que je n'ai pas besoin, puis moi, je suis technophobe. Et on va l'appeler de façon mentale. Alors, ici, c'est mon téléphone, OK? C'est le clavier. Mais il faut qu'il soit quand même... Vous avez votre téléphone allumé? Oui, vous avez composé... Mais il faut qu'il soit branché avec quelqu'un qui connaît le numéro. Alors, fais comme ça. Non, sur moi. Ah oui, oui. OK. Dans votre tête, vous allez composer son numéro. Ça commence par... Vous allez composer en temps réel. Ça commence par le... 4, 5, 0... Le 6, 2, 8... 6, 2, 8... 8, 5... Personne d'autre appelle! Accroché! Tout sauf lui. Excellent, excellent. Son numéro exact? Oui, 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 oui. Passe-moi, passe-moi, passe-moi. OK, super. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Et s'il arrive tout étouffé, ça veut dire qu'il laisse des escaliers chez lui. Oh, est-ce qu'il y a un répondeur? On espère qu'il y aura un répondeur. Oh. C'est un répondeur. Allô, c'est un message pour Henri. C'est Gary Kurtz, en spectacle, au diatphanerie. Je suis là avec votre ami. Pierre. Pierre. Pierre a pensé à vous. Moi, j'ai deviné que c'était vous. Puis, Pierre a pensé à votre numéro de téléphone. On a deviné ça. Et on vous appelle pour dire que vous venez de manquer un Christ de bon show. Ciao. Merci. Excellent. Et maintenant, pour toutes les femmes dans la salle qui me désirent, rejettez-moi vos numéros de téléphone. Merci. Merci. Et merci, Stéphane, mais non, merci. Qu'est-ce qui est marqué là? Mon numéro de téléphone. Je peux continuer toute la soirée, mais c'est suffit, des filles. Jusqu'au présent, j'ai eu le plaisir de jouer avec plusieurs d'entre vous, personnellement. On a commencé avec des cartes jouées, des mots et des phrases dans les livres et les dictionnaires. On a joué avec le ton et le hasard. On a lu vos dessins, des objets personnels, des numéros de série et quelques pensées et souvenirs assez personnels. Mais toute la soirée, c'est moi qui ai joué dans vos têtes. Maintenant, vous, vous allez jouer dans la mienne. Et vous avez envie de jouer dans ma tête, n'est-ce pas? Oui. Dans la Terre, là-haut, il y a une description d'un voyage que j'ai en tête. Vous allez me raconter cet voyage. Et vous en êtes capables, je suis certain. Alors, j'aimerais que vous... Imaginez que j'ai gagné un voyage n'importe où sur Terre. Pensez tous à la destination. En Australie, Clamette-Jamaïque, Club Brice, Laval. Tout le monde va penser à une destination pour un voyage d'un rêve. Et nous avons commencé... Vous, monsieur, levez-vous. Restez là, mais on a besoin d'une destination pour un voyage de rêve. Destination n'importe où sur Terre. On va où? Les îles Fidji! Exactement ce que j'avais en tête. Les îles Fidji. C'est le suivant après. Ça coûte un peu plus cher que le... Et j'ai aimé la date de départ en tête. Ah, regardez, notre chandail rouge! Vous, monsieur, on part en quel mois? Février. Février! Parce qu'il fait froid ici, en Christophe. En février. Et quelle date exacte en février? Le chandail rouge! Le 20 février. Mais j'ai également un autre numéro en tête. Un numéro entre 50 et 100. Un numéro entre 50 et 100. Vous voyez dans ma tête quelque chose que j'ai en tête? Euh... Vous avez deviné, madame? 54. 54! Ça serait la durée de voyage. 54 semaines. À Fidji. Mais j'ai également le nombre d'un ami en tête. C'est un ami que j'ai pas vu depuis longtemps. Approchez-vous, approchez-vous. Oui, 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 vous avez l'habitude. Et pointez n'importe quel homme que vous trouvez beau. Sauf lui. Sauf lui. OK, enfin, c'est autre choix. Pointez un homme que vous trouvez vachement pas beau. Vas-y, vas-y. D'accord, pointez, pointez n'importe quel homme. Bon, pas beau. Ah! Pour une fois, une chandail qui n'est pas rouge. Vous, monsieur, votre nom? Gaston. Gaston! C'est exactement le nom que j'ai cherché. Vous êtes médium depuis combien de temps? OK, Gaston. Gaston, ça vous intéresse d'aller aux îles Fidji pour 54 semaines? C'est long, un peu. Aïe, aïe. Je pense que vous pourriez aller à la perche, là-bas, aussi. Mais, là, vous, vous connaissez un peu de l'argent? Et, regardez Gaston, là-bas. Combien d'argent passez-vous si vous trouvez dans le compte de banque de Gaston? Mais, il a plusieurs comptes de banque, hein? Il a plusieurs comptes de banque. Alors, vous en pensez? 121 000. Super, super. 121 000. Mais, personne, exactement? 121 000 dans le compte de banque. 121 000. 800, 200, 400. Combien de centaines? Un autre chandail rouge. Oui. Combien de centaines? 700. Excellent. Mais, personne, exactement? 120 000. 700, 121 700. Un autre. Chemise rouge. 121 742. Excellent. Mais, personne, exactement? 121 742. Il y a toujours un peu de petite monnaie. Écoutez, très bien. Attends. Chut! Écoutez. Combien de sous j'ai dans ma tête? 45! Ça a augmenté, hein? Quand elle a bien écouté. Et ça fait vraiment autant de bruit que ça. Voyons. Voyez. Alors, ici, nous avons toutes les choses que vous avez suggérées pour notre voyage de rêve. Destination, non pas la République Dominicaine. Mais, les îles Fidji, non pas pour deux semaines, non pas pour quatre semaines, mais pour 54 semaines, à partir de 20 février, accompagnée par une très bonne amie, Gaston. Vous avez décidé des 121 742 $ et 45 sous. Nous allons voir dans un instant si vous avez raison. Alors... Dans la terre, monsieur, il y a une porte. Ouvrez la porte, sortez ce qu'il y a de l'intérieur. Un enveloppe. Hé, levez-vous, 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 écoutez-moi. Et de façon dramatique, sortez ce qu'il y a de l'intérieur de l'enveloppe. Montre-le à tout le monde. Montre-le à tout le monde. Un autre enveloppe. J'avais énormément de confiance à lui. J'avais énormément de confiance à lui. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a également une autre enveloppe. Et à l'intérieur de celui-là, il y a une lettre. Enfin, ce n'est pas une lettre, c'est une fax que j'ai envoyée à mon agence de voyage. J'aimerais que vous la sortiez. Dépliez-le. Transmission fax. Vous allez lire. À haute voix. Mais tout d'abord, Nicolas Calaparès, les voyages de rêve incorporés. C'est le 10 novembre, je l'avais vacciné deux jours. Vous voulez continuer à lire la partie de Chermico? Vous voulez lire de façon dramatique, mais pas trop dramatique. Un bon rythme, mais pas trop rapide. Surtout pas trop rapide. Et vous voulez finir avec ça. Très, très important de finir avec ça. D'accord? Alors, continuez, Ria. Cher Nico. Cher Nico. Cette soirée, j'ai un spectacle spécial au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Pour terminer le show, je vais demander au public de prédire un voyage. Avec de la chance, ce voyage sera donné au suivant. Destination Fidji. Date du départ 20 février. Durée du séjour 54 semaines. Les frais d'hôtel et d'avion ne seront pas inclus. Mais le prix... Dans le prix, mais un ami au nom de Gaston va nous donner un budget de 121 742 $ et 45 sous. Sincèrement, Gary Kerr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.